Dans tout le dispositif qui a été mis en place déjà, une des questions s'était posée de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire lorsque c'est l'autorité qui est censée réguler les abus qui est elle-même accusée d'abus. C'est une vraie difficulté, sachant qu'il n'y a pas vraiment de police des polices dans l'Église catholique. Mais justement, le Saint-Père François avait promulgué en 2019 des premières indications par un motu proprio, c'est-à-dire proprement une loi, même un ensemble de lois, dans lesquelles il donnait une procédure à suivre. Ce motu proprio visait simplement à établir une vraie procédure de telle sorte que les hauts responsables de l'Église qui sont chargés de gérer les abus soient eux-mêmes pris en compte par une autre procédure qui permet de les mettre en cause. Ce motu proprio date de 2019 et il était prévu dans le texte de pouvoir le mettre à jour, c'est ce que vient de faire le pape François, en renouvelant le motu proprio ces derniers jours, de sorte qu'il entre en application le 30 avril prochain. Alors, les trois changements majeurs qui sont dans cette rénovation du motu proprio, la première, elle concerne directement la place des laïcs. On sait que les laïcs ont pris beaucoup plus de place désormais, ce qui est probablement une bonne chose dans l'Église, mais du coup aussi, ça veut dire qu'il faut qu'ils en assument les responsabilités, et lorsque c'est eux-mêmes qui sont mis en cause, il faut aussi qu'on puisse intervenir, spécialement quand ces laïcs ont des postes de haute responsabilité, comme cela arrive désormais maintenant. Alors, ça se traduit par plusieurs choses, très concrètement, cette place des laïcs. D'abord, désormais, les laïcs qui sont à la tête des associations internationales pourront être mises en cause dans ces nouvelles procédures, comme les prêtres l'étaient ou les évêques l'étaient. Jusqu'à présent, le texte parlait des clercs. Désormais, les laïcs sont pris en compte. Donc, ça concerne les grandes associations, comme ça pourrait être la communauté de l'Emmanuel, qui est une association, mais ça pourrait être aussi la Caritas internationale. Voilà, toutes ces associations qui dépendent directement du Saint-Siège et qui ont ce qu'on appelle un modérateur suprême, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment à la tête. Cette personne peut être mis en cause. C'est probablement d'ailleurs une des caractéristiques maintenant de l'Église, que personne ne bénéficie d'immunité. Même les plus hauts responsables, qu'ils soient cardinaux, qu'ils soient laïcs, pourront être mis en cause. Sûrement, ça se traduit aussi par un autre aspect, c'est que désormais, on indique que les laïcs peuvent eux-mêmes, dès lors qu'ils ont un office, c'est-à-dire qu'ils ont un poste dans l'Église, faire un signalement, et on les y invite spécialement. Alors, en réalité, tous les fidèles peuvent faire un signalement, mais le texte est rénové, dit spécialement ceux qui ont un office dans l'Église. Autrement dit, le fait d'être laïc et d'avoir une responsabilité, ça peut mettre quelqu'un en situation de mieux discerner une situation d'abus. Et donc, ça augmente sa responsabilité, quand bien même il est laïc. Donc, je pense que c'est un des éléments pour lesquels on fait spécialement appel aux laïcs, dans cette rénovation du motoproprio. Je pense aussi que les laïcs sont mis en valeur aussi parce qu'on a gommé un élément qui existait dans l'ancienne version. Dans l'ancienne version, on disait, toute personne qui utiliserait une manœuvre pour couvrir des faits d'abus tomberait sous le coup de la loi. Et quand on disait que quelqu'un pouvait faire des manœuvres, on parlait explicitement d'éclaire. On a enlevé la mention d'éclaire de telle sorte que même un laïc qui serait en responsabilité, qui ferait une manœuvre pour couvrir des abus, pourrait tomber sous le coup de la loi. Donc, on voit bien que la place des laïcs a été mise à égalité, d'une certaine façon, de responsabilité humaine dans la nouvelle version du motoproprio. D'abord, l'église, malgré ses difficultés à avancer, a su trouver peut-être une voie qui semble efficiente. Je le dis simplement parce que cette rénovation, en réalité, ne chamboule pas tout de la première version. Et donc, ça veut dire aussi que cette première version n'était pas si loin de la réalité et de l'efficient. Néanmoins, on voit aussi que c'est vraiment l'occasion de prendre en compte la vraie place des laïcs. Autrement dit, tout ce qui relève de l'humain est vraiment commun et aux laïcs et aux clercs. Et du coup, puisque c'est commun, il n'y a pas de raison de faire de distinction dans le traitement des responsabilités. Alors, souvent, on le fait pour le meilleur lorsqu'il s'agit de les mettre en valeur. Mais c'est aussi l'occasion de rappeler que du coup, c'est une vraie responsabilité. C'est la preuve que du coup, la place des laïcs, ça n'est pas de faire semblant d'avoir des responsabilités. Il s'agit vraiment de les assumer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada